22 bâtiments imposants d'un niveau chacun, construits en matériaux durables, avec des caves exploitables, sont aujourd'hui abandonnés dans la brousse, à 4 km de la cité de Libengue, dans la province du Sud-Ubangui, en République démocratique du Congo. C'est le vestige d'un rêve du feu maréchal Mobutu, qui, à en croire certaines sources, avait voulu créer un collège diplomatique panafricain. Ce collège devrait recevoir les enfants des chefs d'État et ministres africains. Le feu président Mobutu avait un projet que ce collège allait être le premier collège en Afrique. Et si vous voyez comment a été construit ce collège, vous allez pleurer comment ce n'est pas encore terminé. Ça se trouve ici, à 4 km ici, à Libengue, ici. À 4 km, c'est facile, vous pouvez arriver pour voir. Et ce collège, selon le programme des chefs de l'État à l'époque, ça devait prendre les enfants de tous les présidents africains, devaient étudier l'art de ministre, tout, 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 tout. Des dortoirs enfouis dans la brousse, une route tracée sur près d'un kilomètre, une salle de promotion avec gradin et les 22 immeubles construits témoignent de ce rêve. En visitant ce site samedi 2 octobre 2021, nous avons trouvé un seul de ces immeubles occupé par l'ISP Libengue. Au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire parle de la viabilité des institutions d'enseignement, il serait souhaitable de finaliser l'aménagement de ces sites, qui offrent également des logements pour étudiants, afin d'accueillir les facultés agronomiques et des techniques appliquées. Sinon, il serait du gâchis et l'histoire nous jugera. Sous-titrage Société Radio-Canada